Merci beaucoup Nafisa, trucs et astuces. Oui, trucs et astuces. Alors je vous ai dit tout à l'heure, c'est comment concocter son petit gloss fait maison et comment fabriquer son démaquillant tranquillement chez soi. D'accord, bon bah trucs et astuces, dingueule. Trucs et astuces. Nafisa ? Oui, alors truc et astuces aujourd'hui, comment fabriquer son gloss à la maison ? Comment fabriquer son gloss à la maison ? Les mecs, vous n'avez pas le droit de mettre du gloss, désolée. Oui. Les peaux, lèvres, oui, mes gloss, non. Là, j'ai ma petite touche de paillettes, donc écoutez, ça c'est vraiment pas pour vous. Peut-être, peut-être le démaquillant même, pour juste nettoyer vos peaux, mais le gloss, non, ne notez pas. Donc les filles, ce dont vous aurez besoin, c'est du miel, du fard à paupières et une cuillère de vaseline. Donc ce sera une cuillerée à café de miel liquide, ensuite un fard à paupières de votre choix. Donc si aujourd'hui, Fatime, tu aimes le rose ou le bleu ou le jaune, donc tu prends un fard à paupières de cette couleur. Ensuite, une cuillère de vaseline. Est-ce qu'on peut remplacer le miel par du sucre ? Non. Parce que, je pensais à Bintou, parce qu'elle ne supporte pas l'odeur du miel. Non. Par exemple, pour celui-là, non. Non. Donc tu ne peux pas le remplacer par du sucre, parce qu'au fait, le miel associé à la vaseline, c'est ça qui, c'est le conservateur. D'accord. Donc tu ne peux pas mettre de sucre, sinon ça n'a aucun effet. Donc, et ça donne un petit goût sucré. Hier, j'ai essayé de le faire moi-même, donc ça donne un petit goût sucré. Donc vous mélangez la vaseline, le miel liquide, et ensuite vous grattez un tout petit peu du fard à paupières. Et vous le mettez à l'intérieur, vous le remuez, c'est ce qui va donner le petit effet brillant, tout ça. Et vu que la vaseline, c'est très bien, ça hydrate bien les lèvres. Donc vous aurez les lèvres sucrées. Avec la vaseline, ça va adoucir les lèvres. Tu aurais dû ramener ça et faire ça en live and direct, parce qu'apparemment, c'est très rapide à faire, oui. Très, très rapide. La prochaine fois, quand c'est rapide à faire, ramène les bagasses, les matos. Et puis voilà, en direct live, tu le fais, comme ça les internautes vont voir comment, rapidement, en cinq minutes, comment on peut concocter, trucs, astuces, certaines petites choses. Certaines petites choses, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, parce que des fois, j'essaie de les faire chez moi, moi-même, parce que je suis très curieuse avant de conseiller ça aux gens, pour voir si ça n'a pas un effet secondaire, mais vraiment rien du tout. Après, ce que je vous conseille, c'est après avoir mis ça dans votre petit tube ou dans vos petits pots, de les garder au frais. Parce que moi, ça, je me dis toujours, tant que c'est des produits comme du miel, c'est mieux de les conserver au frais. Et de ne pas les garder longtemps. Donc, je ne vous conseille pas de faire ce gloss et de le garder jusqu'en 2018. Voilà. Alors, pour le démaquillant, vous aurez besoin d'un yaourt, d'un citron et de vos cotons. C'est clair que je ne vois pas les hommes prendre un yaourt, un citron et l'étaler quand même sur le visage. N'est-ce pas, Lauda ? Eh, je verrai mal les hommes le faire. Et on va dire, moi, à qui ? C'est clair. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre votre yaourt, le mélanger avec quelques gouttes de citron. Donc, je ne conseille pas de mettre tout le citron. Donc, une moitié, juste, ça suffit. Et d'enlever les pulpes. Donc, si vous pouvez prendre un petit tamis et faire passer le citron pour ne pas avoir les pulpes de citron ou les grains. Donc, vous faites ça. Vous le mélangez. Ensuite, vous le mettez dans un récipient thermique que vous conservez au frais. Au frais, toujours. Et il faut toujours fermer le récipient. Il ne faut pas le laisser ouvert. Donc, le laisser ouvert et le mettre au frais, non. Donc, après, comment l'appliquer ? Vous prenez juste votre coton. Ou votre disque démaquillant. Vous faites passer dans le récipient. C'est-à-dire, vous prenez le mélange yaourt-citron. Ensuite, vous nettoyez votre peau. Et après, vous rincez avec de l'eau de chède. Bien. Oui, chérif, tu as besoin de Bintou. Oui, d'accord. À 9h18, tu veux qu'elle se rapproche ? Viens, Bintou, rapproche-toi. Comme ça, je vais mieux te tolo par rapport à la cuisine tout à l'heure. Viens, les commentaires. Oui, les commentaires. Alors, Khadija Nika, dédicace à ma fille, datée depuis HLM. D'accord. Mariam Asanejara. Le modèle de Bintou, c'est très joli. Ah oui, je confirme. Bintou et son modèle, j'adore. Très joli. Très Guinée. Quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à la Guinée. Avec leur... Comment s'appelle leur tissu, justement, qui ressemble à ça ? J'ai oublié... J'ai oublié le nom du tissu. J'allais dire le pas, hein. Non. Ndaï Katissal, dédicace à toi, Ndaï Kharissa et Fatim au Morgal de Nen Bintou. Ah, c'est l'autorité ? Monsieur le Président Makissal. Ah, c'est l'autorité, il faut respecter. Moi, j'ai pas envie, parce que... C'est toi qui coiffes les filles, c'est toi qui couvres les filles, donc, elle, on va juste rien leur dire, on va les regarder méchamment, on va prendre Fatim au Morgal de Nen Bintou, bon, ok, d'accord. Pylori, je veux pas de ça. Je respecte beaucoup. En plus, c'est un long week-end, moi, sincèrement, je suis censée voyager, j'ai pas envie qu'on me dise à l'aéroport, madame, suivez-nous. Non. Ah ouais, donc si on a pas envie que tu partes, là, on peut commencer à dire des bêtises. Mais je veux tout le monde, en direct, live, et puis après on coupe. Heureusement que... Dédicace à Néhari Sen, la mine donc, Fadoufi Diouf, qui dit bonjour mesdemoiselles, voilà mesdames, sainte-signendal, thank you. Non, elles sont très bien habillées les filles aujourd'hui, comme tous les jours, hein. Après, tu as une dégrée, mais il faut que je ne fasse quoi. Ahmet NG, qui dit coucou, dédicace à Artea Compagnie, d'accord. C'est quoi Artea Compagnie, par curiosité, Ahmet. El Jazz, t'es bien sapée, Fatime, t'es jolie, ma tenue, ok, d'accord. Merci beaucoup, la mine donc, dédicace à toi. Wouah, il est 9h.